Tu le vois bien, Loulou, tu es bien trop jolie pour accepter la vie trop simple de chez nous. La grande vie t'appelle, Loulou, tu es trop belle, et moi j'en suis jaloux. Dis-nous, pourquoi tu choisis ces chansons-là? Pourquoi ces chansons-là t'ont marqué? Et voilà! Chantal Paris, c'est une très belle femme! Elle était belle, belle, comme Renée Martel, c'est deux belles femmes. Ils ont tous commencé à chanter dans les années 60, 70. C'était une des belles chansons comparées aujourd'hui, excuse-moi là. Aujourd'hui, les chansons, moi je me dis, regarde, ce n'est pas comparable, ce n'est pas comparable. Et toi, qu'est-ce qu'il y avait de si beau dans ces chansons? Ah, l'amour, 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 l'amour! Maintenant on parle! L'amour, l'amour, l'amour! Puis, depuis que je pense qu'on te côtoie, Pierre, on sent que tu as comme un côté très nostalgique, nostalgique du passé, du grand vieux temps. Tu es même le premier qui nous a parlé dans ton enfance, avec ta grand-maman, les Noëls en famille, il y avait toute une ambiance musicale dans la maison. Est-ce que c'est ça qui t'a donné ce goût de la chanson? Ben oui, chez nous, dans le temps des fêtes, c'était incroyable, le monde qui chantait, ça ne voulait plus partir, puis les enfants s'étaient gâtés, il y avait du manger pour les fins. Même les étrangers, ils nous la connaissaient à la porte, on ouvrait la porte, puis la porte n'était jamais varrée, là, c'était... Comment tu veux pas te souvenir d'une enfance comme ça? Tu peux pas... Tu peux pas pas te souvenir d'une belle enfance à même. On sent que tout ce côté musical puis oral, t'as comme suivi... Ça, c'est ça qui m'a tenu l'envie. Est-ce que, malgré, t'sais, les temps ont changé, puis ça fait longtemps, t'sais, puis on sent que t'as ce côté qu'aujourd'hui, c'est plus pareil et tout, est-ce que t'as l'impression que, quelque part, dans le pas de la rue, tu retrouves quelque chose qui te ramène à ça? Dans le pas de la rue, on est bien ici, là. On se plaint bien, là, j'entends se plaindre, ça se peut pas se plaindre. Au pas de la rue, il y a tout de suite. T'es jamais tout seul. Il y a trop du monde autour de toi, t'as besoin d'un service, ils vont te le rendre. Éric, je le vois aller, Éric, la toilette est bloquée, il est là. Non, non, mais il est dans la cuisine, il est partout, Éric! Charlotte, Éric! Non, non, mais je l'ai tout dit à tout le monde, Éric, là, il est partout, partout. Il a pas de papier de toilette, tu vas lui dire, il ira pas, je vais y aller le changer demain matin. Il passe avant d'aller chez deux rouleaux, puis pas longtemps après, les deux rouleaux sont installés. Là, il est à la régie du son! Ça fait combien de temps que tu viens au Pas-de-la-Rue? Ça doit faire bien plus que deux ans, moi, que je viens ici, là. Moi, ça a commencé le Pas-de-la-Rue à Maison-du-Père. J'étais là deux ans, puis après deux ans, ils vont te trouver un logement. Fait qu'ils m'ont trouvé un logement sur Saint-Christophe. Comment t'as l'impression que la musique ou les chansons ou l'oralité participaient à comme rassembler? Comment, en quoi la musique ça rassemblait ou ça rassemble encore ici, t'sais? Parce que quand on met des chansons, nous, on constate que tout le monde se fait à chanter ici, vous chantez ensemble. Quand j'avais arrivé ici la première fois, là, puis j'avais commencé ça, ils ont fait des chansons. Ah, enfin, 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 puis là, tout le monde sortait une chanson, l'autre, il y en avait une, l'autre inventait l'autre, l'autre inventait l'autre. Tout le monde avait sa propre chanson. Fait que c'est ça, j'ai bien aimé le Pas-de-la-Rue. Tantôt, on disait que t'avais vécu une belle enfance. Moi, ma question, c'est, dès le départ, en fait, on disait un mot et toi, tu le reliais à une chanson. Donc, un mot, une chanson. C'est vrai. Mais du coup, je me demandais, parce que tu disais que la chanson pour toi, c'était l'amour, comment est-ce que t'arrives à diffuser cet amour ici au Pas-de-la-Rue? Enfin, mais ici, là, les chansons qu'on parlait, là, c'était des belles chansons d'amour dans ce sens-là. Tout le monde, les chanteuses, 10, 12 chanteuses, c'était rien que des chansons d'amour. Puis, ici, mais, il y a de l'amour en masse, là. Regarde Dominique, là, le cuisinier, là. Fait que est-ce que le partage de nourriture comme ensemble, c'est une forme d'amour? De partager de l'amour? Partager un repas à table ensemble? Oui, parce que tu peux pas manquer de manger à Montréal. Puis, pour aller encore plus loin, ce serait-tu que manger, c'est un besoin vital, mais partager un repas, c'est-tu aussi un besoin au final? Ben oui, ben oui, ben oui. Puis, d'où est-ce que je demeure? Une fois à chaque 15 jours, dans le sous-sol, tous ceux qui restent là descendent en bas, puis on mange toute la guinne ensemble. C'est compris dans le loyer. Ça, c'est une autre bonne affaire. Comme ici, on mange en groupe. C'est rare ici que tu peux dire, je vais manger tout seul. C'est impossible, là. C'est impossible de manger tout seul ici, là. Des fois, le déjeuner, le matin, des fois, ça lâche pas, mon ami. Puis le dîner, ça lâche pas, là. Tu sais, ça suit en ligne, puis c'est bon, c'est bon. C'est du bon manger. Le temps file, fait qu'est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nous? Ou pour, tu sais, qu'est-ce que tu aurais envie de nous laisser par rapport à, soit les chansons que tu as partagées, ou juste tout ce dont on vient de parler, l'amour, partager des repas. Que le pas de la rue dure le plus longtemps possible. Parce qu'on est bien ici. Ça parait pas, mais on est très, très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada